Je passe par au Max, très heureux de la recevoir en studio parce que j'admire ces gens qui réalisent des défis, qui poussent la machine à la limite pour d'un soi-même, mais également pour de bonnes causes, pour amasser des sous pour des fondations. Et ce soir, j'ai l'occasion de recevoir Jessica Lange, qui est présentement en plein cœur d'un défi énorme, c'est-à-dire de courir l'équivalent de 26 marathons en 26 jours. D'ailleurs, elle est arrivée devant le studio, ça fait quelques minutes seulement. Elle vient de terminer son épreuve du jour et je la reçois en studio. Bon début de soirée, Jessica. Merci d'être là. Merci, merci à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que ce sont de grosses journées. Vous avez quitté Québec plus tôt cette semaine, lundi, pour être plus précis. Vendredi, vous voilà maintenant à Rivière-du-Loup. La question que je veux vous poser, la première, toute simple, comment ça se passe? Surprenamment, ça se passe bien. Je suis agréablement surprise. Autant me poser souvent la question, Jessica, comment ça va psychologiquement? Je suis en mesure de répondre, ça se passe bien. Mais physiquement, je ne pouvais pas vraiment prévoir à l'avance. Et en fait, je m'aperçois que mon corps récupère super bien. C'est sûr que le soir, après la course, on descend les escaliers un peu de côté. Mais le lendemain matin, ça va super bien. Donc, très contente. C'est le risque dans ce genre de défi. Parce qu'on peut être préparé, très bien préparé. Mais on n'est jamais à l'abri de petites blessures qui vont finalement nous empêcher de bien se porter. Mais pour vous, jusqu'à maintenant, on va toucher du bois, mais ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Je suis très contente. Je suis bien accompagnée en plus. Depuis lundi, il y a beaucoup de monde qui vient courir avec moi. Donc, c'est merveilleux. Là, je me rends compte que c'est vraiment comme une aventure humaine. C'est magnifique. Oui. J'adore. Par quel processus on passe avant d'en arriver à un défi comme ça? Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne pense pas à ça en se levant, en se disant « Hey, j'ai envie de courir 28 ou 26 marathons en 27 jours. » J'imagine que ça prend une préparation, ça prend un processus. Par quel processus êtes-vous passés, justement, pour prendre cette décision de « Bon, je me lance ». Non, mais en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Comme tu dis, si bien, c'est un processus. Et en fait, je vais revenir en 2016, parce qu'en fait, c'est un peu comme la base. En 2016, moi, j'ai eu une dépression. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je ne m'en étais même pas rendue compte avant d'avoir vu mon médecin. Et hormis la médication, elle m'a prescrit, en fait, une ordonnance tout à fait inusitée pour moi. Et aujourd'hui, je suis capable de dire qu'elle est fort efficace. C'est celle de marcher 30 minutes par jour. Et c'est ça, au début, je regarde la médecin, je lui dis « Ben oui, je l'ai marché 30 minutes ». J'avais l'air assez rassurée. Je me suis dit « C'est facile ». Et en fait, carrément pas. Le lendemain, je suis partie. Et puis, j'ai réussi d'ailleurs à faire que 10 minutes de marche. Ça a été vraiment un supplice pour moi. Mais à force de persévérance et à force d'encouragement autour de moi, c'est ça, en fait. Je ne marchais plus, je cours aujourd'hui. En fait, je ne me suis comme jamais arrêtée. Oui. Est-ce que vous aviez déjà une base d'athlète ou vous êtes partie vraiment de zéro en 2016? Non, j'ai toujours été une passionnée de course à pied depuis mon adolescence. Donc, par contre, je faisais toujours… Moi, j'ai toujours couru des 5 et des 10 kilomètres en général. J'avais un peu de trail. Mais en toute sincérité, je n'ai jamais fait de marathon. Ce n'était pas du tout dans mes prérogatives de courir longtemps. Et en fait, c'est vraiment de par la marche que je me suis mise à adorer les longues distances. Parce que je m'étais rendu compte que quand je marchais, je me suis rendu compte que j'allais trop vite dans mon quotidien. Mes entraînements, comme c'était Gustin qui était 10 kilomètres, c'était beaucoup par intervalles. Donc, tout allait vite. Et en fait, la marche m'a comme ralentie, m'a comme mise dans un état de pleine conscience, de prêter attention à mon environnement, de prendre le temps aussi de dire bonjour autour de moi, aux gens. Et ça, là, j'ai adoré. Et donc, c'est de là que j'ai recommencé ma course à pied. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ma passion. Mais je l'ai faite d'une façon différente. Et donc, vraiment plus par endurance. Parlons du défi. Vous avez quitté Québec, direction Halifax. Il y a même une partie du défi également qui va se faire du côté de la France. Oui. Là, il n'y a pas de route vers la France. Donc, vous allez prendre l'avion, bien sûr. Il faut le mentionner. Mais à quoi ressemble une journée de titre présentement? J'imagine qu'on quitte très tôt. Est-ce qu'on s'est fixé des objectifs à chaque jour? Oui, ma routine. J'ai déjà une routine, effectivement. Je pars à 8 heures. Donc, c'est ça. En fait, je pars pour une première tranche, on va dire, de 11 kilomètres. OK. Ensuite, je me ravitaille. Donc, un peu d'eau, un peu de manger. Je fais sécher les pieds à l'air, comme on dit. Parce que ça fait du bien. Et donc, c'est ça. Je prends une pause, je dirais, d'à peu près 15, 20 minutes à tout passer. Et je repars pour un autre 11 kilomètres. Ensuite, là, c'est ma pause dîner. Donc là, je prends à peu près, en général, 40 minutes. Et je repars encore pour un 11. Là, encore, rebelote. Je fais une pause de 15 minutes pour terminer après à 10 kilomètres. Donc, c'est vraiment 4 quarts pratiquement égaux, donc de 10 et 11 kilomètres. Donc, au total, dans une journée, c'est l'équivalent d'un marathon. Oui, 43, même. 43 kilomètres. Oui, oui. Et ce qu'il faut mentionner, c'est pour une noble cause, la Fondation Cerveau. Peut-être nous expliquer à quoi consiste cette fondation, exactement. En fait, la Fondation Cerveau, eux, ils se spécialisent dans la recherche, justement, sur le cerveau, en lien avec les maladies neurologiques, les maladies mentales ou de dépression. Donc, voilà. Ici, c'est une fondation qui m'interpelle beaucoup parce que, justement, le défi, comme on parlait tantôt, le défi, il y a eu un autre élément déclencheur par rapport à ça. C'est que, moi, je discutais, en fait, avec mon frère qui, lui, compose avec une maladie du cerveau depuis son adolescence. Et quand je l'ai eu au téléphone en août dernier, il me disait qu'il aspirait à une vie heureuse, mais que c'était impossible, selon lui. OK. Et ça, pour moi, ce mot-là, ça a été très difficile, je trouve, dans le cœur d'une sœur. Et je me suis revue un petit peu, deux ans et demi, justement, auparavant, avoir un petit peu ce même discours-là. Et je lui disais, mais non, c'est possible, c'est sûr, là, on ne peut pas dire que c'est impossible. Il y a peut-être des choses qui sont impossibles à faire dans la vie, mais en tout cas, certainement pas son propre bonheur. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que ce défi, en fait, a germé. Et mon message aussi, c'est ça, c'est de sensibiliser, c'est sûr, les gens à pratiquer de l'activité physique pour une bonne santé psychologique. Mais à la base, il faut retrouver l'espoir et après, il faut passer à l'action. Est-ce que vous êtes une résidente du Québec? Moi, je vis à Québec depuis 2007. OK. Oui, oui. Et c'est la raison pour laquelle le défi, c'est autant au Québec et en France, parce que vous avez également toujours des racines en France. Oui, bien, en fait, c'est ça aussi. Mon frère, mon frère habite à Chartres, en France. OK. Donc, comme ça a été un peu comme l'élément aussi déclencheur, bien, je vais comme le rejoindre jusqu'à là-bas. Avant de vous laisser aller, c'est important pour les gens qui nous écoutent, si jamais on veut contribuer, parce qu'il y a le défi, puis il y a des montants qu'on veut amasser. Je pense que l'objectif total est de 50 000 $. Si on peut amasser 60 000, tant mieux, mais l'objectif est de 50 000. Pour les gens qui veulent contribuer au défi, on peut faire ça de quelle façon? Oui, on peut continuer de me faire courir, ça, c'est sûr, en achetant, en fait, un ou plusieurs kilomètres. Donc, juste à aller sur mon site Internet au www.tetrotop.com. Alors, TETROTOP, c'est T-E-T-R-O-P. Non. TETROTOP. T-E-T-R-O-P. Pour les auditeurs, je vais partager le site Internet via les médias sociaux de CLFM et ma page personnelle également pour vous encourager, ça, c'est sûr et certain. Écoutez, Jessica, je vais vous souhaiter la meilleure des chances pour le reste de votre défi. Chapeau. Comme je l'ai mentionné, j'ai eu l'admiration pour les gens comme vous qui repoussent les limites avec des défis. Et non, non, ça prend du courage, mais ça prend de la détermination. Chapeau. Et j'invite les gens de la région à vous encourager pour une bonne cause en plus. Une fondation qu'on connaît peut-être un peu moins, mais une très bonne fondation, soit celle de la Fondation du CERN. Jessica Lange, merci beaucoup. Merci infiniment. Et là-dessus, on fait une courte pause et au retour, on va parler d'une grosse compétition de nage synchronisé qui aura lieu cette fin de semaine à Rivière-du-Ni.